Bonjour à tous, aujourd'hui pour le reportage, on va commencer par demander à Wannick ce qu'il pense de la scolarisation des sangliers. Mais non, voyons ! Nîmes, on va à l'Assemblée Nationale pour une conférence qui se nomme « Pourquoi j'ai quitté l'école ? Des humains, pas des sangliers ! » Ah bah ça tombe bien parce que j'ai quitté l'école, du coup ça m'intéresse. Wannick ! Du coup, on vient d'arriver à l'Assemblée Nationale, on vient d'arriver dans la salle, on a pu découvrir à quoi elle ressemblait. On nous sent un peu déçus, parce qu'elle a beau être très très stylée, bah comment dire, il n'y a pas énormément de place pour se déplacer. On est un peu compacté, et donc du coup, il ne faut pas être claustrophobe, quoi. Mais sinon, stylé, dont les lampes. Donc ouais, on vient d'arriver dans la salle, je ne m'attendais pas à grand-chose, du coup ça va, c'est joli, il fait chaud. Bonjour, je m'appelle Iliès, j'ai 18 ans, et je suis inscrit à la mission locale et j'ai été invité ici. Je fais partie de la Commission des Affaires Sociales, et j'ai beaucoup travaillé depuis 6 ans sur la formation et sur le décrochage scolaire, d'où mon intérêt pour l'organisation de cette conférence sur les causes du décrochage scolaire. Je voudrais aussi préciser en ouverture qu'il y a une équipe, justement, de ces jeunes, de la mission locale de Charlie Bézières. J'ai retenu que du bon de cette assemblée. Je dirais qu'il devrait mettre en place des heures où il parle seulement d'orientation, qu'il devrait plus mettre en avant les formations, puisque là, ce qui est mis en avant, c'est plus les BTS, etc. Et les formations, c'est aussi un parcours supérieur. Alors on va déjà se poser. Moi, comme je suis aussi vice-présidente de l'Union Nationale des Missions Locales, Eh bien, nous allons faire un petit débriefing de tout ça, un compte-rendu. Et puis, moi, en tant que législateur, puisque je suis députée, eh bien, je vais me faire le relais auprès de mes collègues pour essayer d'avancer sur ce sujet, de faire en sorte que l'éducation nationale s'ouvre vers les partenaires extérieurs, les acteurs extérieurs, et puis qu'on puisse tous travailler ensemble, puisque nous avons le défi collectif de régler ce problème et de faire en sorte qu'il n'y ait plus 92 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans formation, sans qualification. Le décrochage scolaire, c'était par rapport au problème parental, familial, le mental aussi. C'est quoi le mental exactement ? Pas le mental, c'est le moral. Le moral ? Ouais. Je ne sais plus. Le stress, ah oui. Le troisième, c'est géographique. Le troisième, c'est géographique. Ah bon ? Non, c'est pas ça. C'est pas le milieu social. Ah si, c'était le troisième point, c'était le milieu social. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre, à mettre un like, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Biais et Biais et Biais et Biais et Biais et Biais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501